Merci d'être avec nous ce soir et bienvenido a todas y todos. Et merci de nous accompagner sur cet échange qu'on aura sur l'impact de l'invasion russe en Ukraine sur l'Amérique latine. J'aimerais remercier les ambassadeurs présents qui ont accepté de participer à notre événement. On espère qu'ils connaissent très bien la région, mais on espère qu'ils apprendront des éléments nouveaux qui pourront les aider dans leur travail. Je salue aussi l'ambassadeur Blanche-Maison qui est avec nous et qui est normalement sur les plateaux. Alors, on a le privilège de l'avoir avec nous. L'ambassadeur Blanche-Maison est un ancien ambassadeur en Russie et en Inde, je crois, et puis qui est devenu un grand spécialiste de l'Ukraine et qui nous alimente avec beaucoup d'informations par ses réflexions. On parle beaucoup des conséquences de l'invasion russe sur l'Europe, mais on parle peu de l'impact sur les autres régions du monde, dont l'Amérique latine. Et pourtant, les conséquences, autant économiques que politiques, sont énormes. Pour nous en parler ce soir, nous accueillons Sébastien Netopara, chef de l'unité Amérique latine et caraïbe de l'OCDE. Et Christophe Ventura, directeur de recherche pour l'Amérique latine à l'IRIS. Et Jean-Yves Carfantan, économiste franco-brésilien, spécialiste des questions agricoles. Merci à vous trois d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Je profite de cette occasion de vous faire part d'une, je vais faire un peu de publicité, la plus récente publication de Christophe Ventura et de l'IRIS, qui vient de sortir en primeur la semaine dernière, et qui est vraiment un recueil, j'ai commencé à le lire ce week-end, et un recueil exceptionnel et très original, qui nous présente et qui nous décrit très bien les enjeux et les défis présents et futurs, et un peu passés aussi. Alors, c'est original comme présentation, et c'est une autre vue de l'Amérique latine, un autre regard sur l'Amérique latine que vous nous donnez. Et ce document est maintenant en librairie, accessible. Je profite de l'occasion aussi de vous parler des trois intervenants, et peut-être aussi un peu du déroulement de la conférence. Alors, nous allons, chacun des intervenants va parler un certain nombre, peut-être cinq minutes, et après ça, je leur poserai quelques questions, et après ça, on ouvrira la discussion aux participants. Alors, vous avez, je crois qu'on vous a remis, non, je ne crois pas, une biographie de chacun des intervenants, donc je ne vais pas me prolonger là-dessus. Alors, on va commencer peut-être avec Sébastien, qui va nous parler plutôt, dans son cas, de la situation économique de la région, et on ne peut certainement pas faire abstraction, et vous le soulignerez, je suis sûre, des effets de la pandémie, qui ont été un début d'une continuation qui, en fait, qui ne se termine pas, une situation qui ne se termine pas. Alors, je vous laisse prendre la parole, Sébastien. Merci. Merci, Jean-Vier, merci à l'Institut France Amérique pour cette invitation. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais vous partager notre vision que l'on a pour l'Amérique latine, et surtout, l'impact, justement, de l'invasion de l'Ukraine, de la Russie en Ukraine, mais aussi, plus précisément, ce que l'on a vu en Amérique latine suite à la pandémie et les conditions socio-économiques que l'on voit des reprises dans la région. Donc, une grande partie des graphiques et des messages font partie de notre rapport annuel « Perspective économique de l'Amérique latine », que l'on produit chaque année avec la CAF, la Banque de développement de l'Amérique latine, la Commission économique pour l'Amérique latine des Nations unies, la CEPAL, et la Commission européenne. Donc, là, c'est des messages que l'on pense, justement, passer au moment de la COP 27, au moment du lancement du rapport Léo, comme on le connaît par cet acronyme en anglais. Donc, le point de départ, et justement, pour répondre à la question où on est par rapport à la crise du Covid-19 et surtout avec les différents impacts qu'on a vus de l'économie mondiale sur l'Amérique latine, donc on voit encore une région dans laquelle la croissance est à un niveau très faible, et surtout quand on parle des croissances potentielles. Donc, là, ce que l'on voit dans ce graphique, c'est plus la croissance du PIB per capita, donc ça veut dire, dans le long terme, ça veut dire dans les années précédentes, combien la région avait des taux de croissance, et surtout comment on compare avec les économies avancées. Et on voit que l'on a une croissance très faible de 0,7% pour l'Amérique latine, ça veut dire un point de pourcentage moins élevé de ce qu'on a dans les économies avancées. Donc, si on veut réduire les gaps avec les économies avancées, on est dans une situation où, au moins, on doit sûrement augmenter la croissance du PIB per capita. Et là, on voit derrière ça des réformes instructionnelles très importantes, pas seulement au niveau économique, je voudrais aussi insister sur l'effet social, qui donne aussi une croissance plus inclusive et plus de long terme. Sur, justement, sur cette perspective, qu'est-ce que l'on voit sur la crise en Russie et l'invasion de la Russie en Ukraine ? Donc, on voit très effets, trois impacts différents, sur lesquels, sûrement, ça va impacter la croissance dans le moyen terme de l'Amérique latine. On voit déjà pour 2023 une réduction de la croissance potentielle pour la région et surtout, si l'on voit les différents mécanismes d'impact, sûrement, la certitude et l'impact au niveau social sont très importants. Je vais commencer par tout ce qui est balance des paiements et, en particulier, les comptes commerciaux et les comptes courants. Donc, point de départ, bon, l'effet direct, on va dire, la relation entre la Russie et l'Amérique latine n'est pas très importante. Donc, on parle de presque 1% du total des exportations des économies de l'Amérique du Sud vont en Russie. Donc, c'est pas un impact direct, mais c'est surtout du point de vue indirect. Cependant, il y a deux pays, quand même, que je voudrais souligner, l'Équateur et le Paraguay, où, pour ces deux pays, quand même, les exportations sont plus élevées de 1%. Donc, pour le cas de l'Équateur, c'est presque de 4%. Et pour le cas du Paraguay, c'est presque de 8%. Donc, c'est des économies, quand même, où un impact direct, donc, il ne faut pas les oublier. Mais c'est surtout, quand on parle de l'Amérique latine en général, un impact indirect. Et là, il faut revenir aux sources des exportations de l'Amérique latine. Et là, on voit encore aujourd'hui qu'il y a surtout un pourcentage élevé des exportations, soit en matière première, soit dans des exportations que la valeur ajoutée en technologie est très bas. et surtout, justement, dépendant soit des prix d'énergie, mais aussi du prix des aliments. Il y a bien entendu, comme on dit en espagnol, las Américas latinas, une hétérogénéité assez élevée dans la région. Et justement, on a des économies qui sont plus dépendantes que d'autres en ce qui concerne cette augmentation des exportations en technologie. Et là où il faut justement en tenir compte, c'est les économies qui sont importatrices nettes d'énergie. Et on a les économies comme de l'Amérique centrale, des Caraïbes, où elles sont vraiment très dépendantes des exportations de l'énergie. Et surtout, l'impact va être plus important de la crise en Russie. De l'autre côté, on a les économies, surtout de l'Amérique du Sud, où la dépendance d'exportation est plus importante. Et ça est une bonne nouvelle. Par exemple, on voit ici le cas de la Colombie, où on a un déficit actuellement de compte courant. Et justement, avec l'augmentation des prix des matières premières, on a une réduction de ce déficit de compte courant pour la Colombie. Par contre, pour des économies comme le Barbados ou le Panama, c'est plutôt une situation compliquée, puisqu'ils sont importateurs nets des matières premières et ils étaient déjà avec un déficit en compte courant. Donc voilà, juste pour résumer sur tout ce qui est le compte courant. Maintenant, si on va plus sur le compte capital, donc plus tout ce qui est flux financier, donc on a vu pour l'Amérique latine une volatilité très importante, non seulement des taux de change, ce qu'on a dans le premier graphique, mais aussi on a vu une augmentation, et là, il faut parler à nouveau de l'été originitaire de l'Amérique latine, mais en moyenne, on a vu une augmentation du risque de la dette vue par les investisseurs. Donc ce qu'on connaît par le spread de la dette souveraine en Amérique latine, et là, bien entendu, les deux facteurs, dépréciation du taux de change et augmentation du spread souverain, va faire que le coût de la dette pour les pays de l'Amérique latine est plus élevé aujourd'hui. Et pourquoi j'insiste surtout en tout ce qui est l'effet sur la dette publique ? Parce qu'avec la pandémie, justement, on a vu une augmentation très importante de la dette publique dans les économies d'Amérique latine, on est en train de parler de 60% du PIB, au moyen pour la région, mais je préfère, et on préfère à l'OCDE, parler du ratio des dettes sur les revenus, ce qui, finalement, c'est la capacité qui ont les gouvernements à payer cette dette. Et aujourd'hui, on est en train de parler d'un ratio qui est plus élevé de 400%. Donc c'est un ratio très élevé, vu l'augmentation de la dette publique, mais aussi vu le niveau des revenus de l'État, et en particulier de certains États d'Amérique latine, qui, en moyenne, est presque de 21% du PIB. Pour les économies de l'OCDE, on est en train de parler des 34% du PIB. Donc, certainement, la conjoncture actuelle de volatilité sur le taux de change, sur l'esprit souverain, impacte la solvabilité des États. Et donc, pour que cette dette soit soutenable, on insiste, et l'on voit, dans certains pays d'Amérique latine, des réformes fiscales qui sont en cours. C'est le cas du Chili, c'est le cas de la Colombie, mais d'autres pays sont en train de discuter de ça. Et il faut le voir de très près, parce qu'il faut, bien entendu, améliorer les structures des impôts. Il faut augmenter la progressivité des impôts. Mais en même temps, il faut favoriser l'investissement et la création des entreprises. Donc, voilà, dans le dilemme, où on a actuellement, au niveau fiscal, dans l'Amérique latine, et avec une volatilité sur les coûts de la dette. Dernier point, plus au niveau indirect, et en ce qui concerne les pressions sur l'inflation. Donc, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a vu une augmentation très importante des prix de l'énergie, mais aussi de certains aliments. Et ce que l'on a vu dans pratiquement tous les pays d'Amérique latine, c'est que les taux d'inflation sont aujourd'hui vraiment au-dessus de la limite supérieure de l'inflation objective des banques centrales. Donc là, on est en train de parler des banques centrales qui ont une politique d'inflation objective. On a vu, pendant la pandémie, que ces banques centrales ont pu avoir une politique d'expansion, ce qui était vraiment très bienvenu. Maintenant, on a vu, justement, les augmentations de taux d'intérêt pour amener les taux d'inflation au niveau, à l'intérieur, ou qui soit à l'intérieur des objectifs de politique monétaire. Bien entendu, c'est une équation très difficile. Donc, bien entendu, d'un côté, il faut répondre aux inflation expectations, aux... aux anticipations d'inflation. Merci. Mais c'est un choc aussi du côté de l'offre. Donc, c'est pas seulement les banques centrales qui peuvent répondre à la réduction du taux d'inflation, et ça complique encore plus les choses pour les banques centrales en Amérique latine aujourd'hui. Surtout, quand on voit que ça impacte surtout la population la plus pauvre. En moyenne, on est en train de voir que, justement, c'est pas seulement à cause de la crise en Ukraine, mais c'est aussi à cause des problèmes du commerce international qu'on avait vu post-pandémie. qu'on a vu que ces pressions sur les prix impactent de plus de 3 points de pourcentage la population la plus pauvre par rapport à la population totale en Amérique latine. Donc, ça veut dire, si, par exemple, le taux d'inflation est aujourd'hui dans une économie de l'Amérique latine aux alentours de 10%, le taux d'inflation des plus pauvres est de 13% ou plus. Donc, là, on voit justement dans certains pays de l'Amérique latine comment le taux d'inflation impacte de façon significative la population la plus pauvre. C'est le cas de la Colombie, c'est le cas du Costa Rica, du Guatemala, du Mexique ou du Pérou, où ça impacte vraiment cette population vulnérable. Et c'est là où, plus que jamais, il faut savoir de quelle façon on répond à ces augmentations des prix. Surtout, en sachant, là, je termine par ça, que, dû à la pandémie, mais on le voyait depuis 2014, le taux de pauvreté n'a pas diminué en Amérique latine. Il a certes augmenté avec la pandémie. On est en train de parler que presque d'une personne sur trois en Amérique latine est dans la pauvreté aujourd'hui. Donc, il faut en tenir compte que ces effets des prix, bien entendu, ça affecte la stabilité économique, bien entendu, ça affecte l'entrepreneuriat dans la région, mais aussi, ça affecte les classes les plus vulnérables. Donc, voilà pour un aperçu de la situation en Amérique latine très rapide. Merci, Sébastien. Vous avez dit que les pays auront des défis à gérer leur dette publique. Est-ce qu'on pourrait voir une opportunité, peut-être, pour la Chine de venir au secours et d'offrir des prêts à certains États fragilisés pour des projets d'infrastructures, par exemple? Si la croissance est reliée aux investissements extérieurs, aux investissements étrangers, je suppose que la Chine, malgré ses propres difficultés, continue de s'intéresser étroitement à l'Amérique latine, comme elle l'a fait depuis les dix dernières années. Et peut-être une autre petite question, ce serait le FMI a des arrangements avec plusieurs pays actuellement, dont l'Argentine, qui est le cas peut-être le plus emblématique. Quelle est la réaction du FMI vis-à-vis cet affaiblissement dramatique de la croissance et cet appauvrissement de plusieurs des pays suite aux deux crises? Bon, sur la Chine et plus, de façon générale, ce qu'on insiste et on voit important pour la reprise, c'est quel type d'investissement il en faut. Et là, on a vu qu'avec la crise en Ukraine, avec l'effet de la pandémie qu'on a sur l'Amérique latine et surtout les différents accords qu'on a au niveau environnemental, il faut penser à quel type d'investissement vert il faut dans la région. Donc, justement, dans le rapport annuel que l'on fait avec nos collègues des autres organisations internationales, on voit la qualité de l'investissement étranger qui va en Amérique latine, non seulement de la part de la Chine, mais aussi des autres économies comme les Etats-Unis et l'Europe. Et on est loin de l'investissement que l'on voudrait en termes de création d'emplois et surtout de diversification productives. Donc, ça, il faut en tenir compte puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a encore plus de la moitié de la population qui travaille dans des emplois informels. quand on investit surtout dans les secteurs traditionnels et là, je pense, en charbon, au pétrole, ça ne crée pas les emplois nécessaires pour répondre à la diversification et surtout aux besoins sociaux qu'on a actuellement en Amérique latine. Donc là, c'est un message très important qu'on insiste. C'est un message où on a passé au G20 en suivant les principes du G7 de la qualité de cet investissement étranger que l'on ne voit pas encore en Amérique latine. Et là, en ce qui concerne la Chine, on n'a pas vu vraiment des augmentations, plutôt stabilisation ou même réduction dans certains pays. Et c'est lié aussi à une réduction de la croissance en Chine. C'est lié aussi à la politique Covid-0 de la Chine que ça impacte aussi certains échanges que l'on avait précédemment avec la Chine. Je veux dire plus des échanges qui étaient, qui se discutaient sur des prochains investissements. Donc là, ce n'est pas du côté de la Chine où on voit l'investissement vers l'Amérique latine. En ce qui concerne l'FMI, je pense qu'on est de plus en plus en accord avec les messages du FMI, des différentes banques multilatérales. Et là, il y a justement un message très important, c'est quel type de politique on a pour les économies à moyen revenu. Donc, certes, l'aide était destinée aux économies à bas revenu pendant la crise du Covid-19. Et actuellement, un des messages mais que l'on partage avec le staff du FMI, maintenant, c'est convaincre les stakeholders du FMI, c'est de quelle façon ils font toute une politique d'aide à la dette aux économies à revenu moyen et en particulier aux économies des Caraïbes. Donc là, il y a encore un message assez important puisque l'on sait que une dette, les détenteurs des dettes, ce n'est pas seulement les créditeurs privés mais aussi publics. Et là, il y a tout un effet des coordinations qui restent encore à suivre sur la place internationale des marchés de capitaux. Donc, créditeurs publics pour tout ce qui est des économies d'Amérique centrale et Caraïbes, détenteurs privés pour les pays d'Amérique du Sud. Et là, je pense qu'avec le FMI, en tout cas, avec les discussions qu'on a avec le staff, on est tout à fait d'accord de comment encore améliorer tout ce qui est l'aide aux pays les plus endettés. Là, je pense, bien entendu, l'économie des Caraïbes et certains pays d'Amérique du Sud, on connaît bien les noms. Merci Sébastien. Alors, peut-être qu'on pourrait passer à Christophe. Je pourrais vous inviter à nous parler, nous donner votre perspective sous un angle plutôt politique et vos récentes observations sur le sujet. Merci Geneviève, merci Sébastien. Je vais repartir un peu ou rebondir à partir de certaines analyses qui ont été proposées par Sébastien. Bon, je crois que la question qui nous intéresse ce soir de savoir quel est l'impact de l'invasion russe en Ukraine en Amérique latine, on doit comprendre qu'elle s'inscrit dans une question un peu plus large qui est effectivement d'abord l'impact économique qui a été décrit par Sébastien et qui vient comme un effet cumulatif avec deux autres grands, disons, chocs qui ont frappé la région depuis maintenant plus de dix ans. ces deux chocs étant bien sûr les conséquences de long terme sur le plan économique mais surtout sur le plan social de la crise financière internationale de 2008 qui, je le rappelle tout le temps, a fait qu'on arrivait au moment de la pandémie en Amérique latine avec une région qui a vécu une décennie noire sur le plan économique avec déjà des récessions importantes, etc., qui faisait dire à la CEPAL déjà en 2019, donc la Commission économique pour l'Amérique latine, que la région connaissait sa pire situation économique depuis l'après-guerre. Ça, c'était avant le Covid. Puis le Covid est arrivé et on est sorti du Covid sur le même terrain avec, c'est la pire crise de l'histoire de l'Amérique latine du point de vue économique. Donc voilà dans quel contexte s'inscrit la question qui nous intéresse ce soir sur le plan économique. Et bon, Sébastien nous a montré les tendances, malheureusement, qui ne sont pas très joyeuses, pas très optimistes pour la région étant donné en plus qu'indépendamment de l'inflation importée, etc. La question, par exemple, de la restriction des politiques monétaires internationales, du financement des États et de leurs dettes est une question qui devient vitale pour les pays latino-américains parce que dans les conditions actuelles avec les resserrements monétaires internationaux, etc., ça devient quasiment impossible pour ces pays de faire ce qu'on leur demande, c'est-à-dire de relancer leur économie. Donc ça, c'est un problème absolument fondamental qui fait, à mon avis, partie de l'impact de cette guerre en Ukraine dans la région. Pour certains pays, c'est une catastrophe. Sébastien a dit aussi, je pense à l'Équateur, au Panama, dont on a vu au mois de juillet des choses inhabituelles. On a vu au Panama des mouvements insurrectionnels, des mouvements de contestation sociale assez inhabituel dans ce pays qu'on ne connaît pas pour ça. Ça, c'était directement lié aussi à ce qu'on vient de dire sur l'inflation importée à la fois dans le circuit de consommation locale, mais aussi, et ça, ça vaut pour le Brésil, ça vaut pour l'Équateur et d'autres pays, dans les intrants, c'est-à-dire les matières premières que ces pays importent essentiellement de Russie pour l'agriculture, par exemple, les fertilisants, etc., qui sont, disons, directement impactés dans les coûts de production de l'agriculture des pays que je viens de citer. Et donc, les prix augmentent au départ etc., etc. Bon, ça, c'est un premier paquet. Alors, moi, je vais un peu plus, à partir de ça, essayer de comprendre un peu les conséquences politiques que ça peut avoir dans la région. Bon, d'abord, commencer peut-être par rappeler quelques rudiments de la relation, finalement, surtout de la Russie avec l'Amérique latine, sujet auquel je consacre, d'ailleurs, un chapitre dans le petit bouquin dont vous apparaît, Geneviève. Bon, c'est pas des relations nouvelles. Les relations entre la Russie et l'Amérique latine sont de vieilles relations. Si on remonte même à l'époque du Tsar, en 1828, il y a la reconnaissance du Brésil et vice-versa. Donc, vous voyez que ça remonte très loin. Donc, c'est des relations politiques et diplomatiques qui existent depuis quasiment 200 ans entre la Russie et l'Amérique latine. Il y a eu toute la période, bien sûr, de la guerre froide sur laquelle je ne m'étends pas. Un gros trou après 1991 jusqu'à l'arrivée du dénommé Vladimir Poutine qui, à partir du début des années 2000, va à travers une succession de voyages, d'allers-retours en Amérique latine un peu partout d'ailleurs. Pas que à Cuba, que au Nicaragua ou que au Venezuela, un peu partout. Ainsi que son ministre Lavrov et vice-versa. Beaucoup de dirigeants à tous américains dans ce qu'on appelait le cycle des gauches en Amérique latine. C'est là que ça s'est beaucoup reconstruit la relation avec la Russie. Alors, Sébastien l'a dit, il ne faut pas avoir une impression démesurée du rapport économique entre la Russie et l'Amérique latine. c'est quand même assez petit. Moins de 1% des échanges latino-américains sont avec la Russie. Ce n'est vraiment pas grand-chose sauf pour quelques pays. Mais dans certains secteurs, dans certains secteurs, c'est significatif. Je pense à l'aéronautique, je pense aux infrastructures, je pense bien sûr à l'armement pour en tout cas Venezuela, Cuba et Nicaragua. Je pense, dans l'agriculture, je l'ai dit, à tout ce qui est énergie et mine. Dans ces secteurs-là, il y a des coopérations assez pointues qui se traduisent pour que vous ayez un ordre de grandeur que depuis le début des années 2000 et encore une fois, tout pays politiquement, j'entends, quelle que soit la couleur des pays, c'est des centaines et des centaines d'accords de coopération qui ont été signés entre la Russie et une multitude de pays latino-américains dans lesquels la Russie a une représentation diplomatique. Donc voilà un peu l'état des lieux. Ça, c'est les années 2000 à ce qui nous emmène aujourd'hui à la guerre d'Ukraine. Dans ces secteurs que je viens de vous citer, il y a des coopérations assez poussées. Il faut savoir que dans ce contexte, le Brésil et le Mexique sont à eux seuls des pays qui représentent à peu près 50% du marché russe en Amérique latine. C'est d'abord le Brésil. Le Brésil est devenu le premier exportateur à tous américains en Russie à peu près en 2009-2010 et le Mexique, c'est le deuxième. Donc les enjeux sont très forts pour ces pays-là. Bon, ça va m'amener après à mon développement sur la géopolitique. Donc, l'armement, bien sûr, 80% de l'armement russe qui est vendu en Amérique latine, c'est le Venezuela. Après, c'est le Nicaragua et Cuba. Donc voilà un peu la Russie, comment elle se positionne. Dans la toute dernière période avec le Covid, la diplomatie du vaccin a joué. Il faut savoir que la Russie, avec son vaccin Sputnik V, était le pays qui a parfois apporté du vaccin pour la première fois dans des pays à tous américains. Je pense à l'Argentine, je pense à la Bolivie, je pense au Nicaragua, ce qu'il va avoir à avoir, je pense, pour ce pays dans le vote dont je vais vous présenter dans un instant à l'ONU, et le Cuba, etc. Il y a plusieurs pays comme ça, ils ont vu des vaccins pour la première fois, ce n'était pas Pfizer ou Moderna, c'était Sputnik V. Du coup, tout ça a joué, bien sûr, dans ce qu'il faut admettre, même si ça peut choquer, qu'il existe de bonnes relations entre les pays à tous américains et Moscou pour toutes les raisons que je viens d'évoquer rapidement. Bon, ça, c'est juste avant la guerre. Alors, on en est où sur le plan politique ? Pour les pays américains, ils sont dans une situation un petit peu gênante. Ce n'est pas très confortable, tout cela, quelle que soit leur couleur politique. Alors, si on regarde les choses, si on s'intéresse, par exemple, au vote qui s'est passé la semaine dernière aux Nations Unies sur la résolution qui a été proposée contre l'annexion avec les référendums des provinces ukrainiennes au territoire russe, la photographie est assez précise et elle ne bouge presque pas. Elle bouge un peu, mais elle ne bouge presque pas par rapport à la première résolution du mois de mars 2022 qui condamnait l'agression russe en Ukraine. Le résultat, c'est que tous les pays étroits américains quasiment soit condamnent l'agression russe en Ukraine, parfois font partie des 35 abstentionnistes du groupe des abstentionnistes avec la Chine, avec l'Inde, etc. Ceux-là, c'est Cuba, c'est la Bolivie dont je vous ai parlé, c'est aujourd'hui le Honduras qui s'est abstenu alors qu'il avait voté pour la résolution en mars. On y reviendra peut-être, mais toujours les questions si on a le temps, je voudrais faire un exposé un peu quand même global. On a le Nicaragua qui, lui, a fait un vote cette fois-ci prenant plus parti puisque s'il s'était abstenu avec les autres en mars sur la guerre, cette fois-ci, il a voté contre la résolution de l'ONU, donc il a voté avec la Russie, la Biol Russie, etc. C'est la première fois que le Nicaragua a voté directement pour et puis deux pays n'ont pas pris part au vote, le Venezuela parce qu'il n'y est pas autorisé et le Salvador aussi pour des raisons que je n'ai pas eu le temps d'expertiser, je vais être honnête. Bien sûr, je connais la mauvaise humeur qu'il existe entre le président Bukele et l'administration américaine, je pense que ça se trouve là la raison mais le Salvador n'a pas pris part au vote alors qu'il s'était abstenu dans les épisodes précédents. Mais enfin, grosso modo, vous voyez que le centre de gravité c'est plutôt que la majorité des pays auto-américains qu'ils soient de gauche ou de droite et bien condamnent et là n'ont pas donc reconnu l'annexion par la Russie des provinces ukrainiennes. C'est ça le bilan. Mais une fois que je vous ai dit ça, ça ne veut pas dire et ça va avec, c'est là que c'est bien compliqué, ces mêmes pays ne prennent pas de sanctions contre Moscou. Aucun pays auto-américain ne prend de sanctions directement contre Moscou. Certains pays les plus proches de Washington, on va dire, je pense au Paraguay par exemple ou à l'Uruguay avaient pris des positions où la Colombie lorsqu'elle était encore dirigée par Ivan Duque ce qui n'est plus le cas depuis quelques mois, eh bien appuyait ou prenait des positions pour dire qu'il soutenait les sanctions prises par les puissances occidentales mais en n'en appliquant pas eux-mêmes. Donc il n'y a pas de pays en Amérique latine qui appliquent des sanctions contre Moscou et ça nous dit quelque chose un peu du monde tel qu'il est aujourd'hui. Il faut le regarder en face le monde tel qu'il est aujourd'hui c'est que s'il y a des condamnations politiques de l'acte de la Russie en Ukraine ça ne veut pas dire qu'il y a une solidarité automatique et un suivi des pays qui pourtant sont connus pour être dans des systèmes d'alliances qui normalement les emmèneraient à devoir voter avec les pays qui en imposent des sanctions. Et ce n'est pas le cas. Ça ne concerne pas que l'Amérique latine c'est bien sûr le cas de l'Afrique c'est bien sûr le cas de l'Asie. Il faut voir derrière ça chaque pays demanderait une expertise précise que je n'ai pas le temps de faire là mais ça nous dit justement si vous voulez la difficulté pour des pays étroits américains qui à la fois ont de bonnes relations avec Moscou sur le plan politique sur le plan diplomatique sur le plan commercial économique pour certains d'entre eux c'est même vital je pense au Brésil des pays qui par l'histoire n'ont plus disons un réflexe de solidarité avec Washington et les Européens qui considèrent que parfois ces puissances et bien peuvent pratiquer même la politique du double standard dans les conflits internationaux qui peuvent parfois condamner et sanctionner lourdement la Russie mais qui parfois peuvent avoir oublié de le faire lorsque c'était eux qui étaient disons en action en Irak en Libye ou ailleurs donc il y a une défiance il y a une rupture de confiance et donc il n'y a plus de solidarité systématique des pays du sud avec les Américains et Nord-Américains et avec les Européens donc ça c'est un autre enseignement de ce vote puis le troisième enseignement à mon avis c'est que ces pays à tous Américains ça nous dit quelque chose sur leur situation un peu de fragilité et de faiblesse sur le plan géopolitique pourquoi ? parce qu'aujourd'hui en 2022 avec ce conflit et bien qui peuvent leur paraître à eux assez loin parce que ça ne se passe pas chez eux et bien malgré tout en fait ils sont un petit peu j'ai envie de dire cartelés dans des relations à trois enfin à quatre c'est-à-dire eux chaque pays pris individuellement en Amérique latine et des relations aujourd'hui économiques commerciales et politiques qui se jouent entre trois partenaires qui sont Washington Pékin enfin même je dirais plutôt aujourd'hui dans l'ordre inverse Pékin et Washington et sur certains aspects que je vous ai un petit peu rapidement évoqués Moscou donc voilà l'Amérique latine et chaque pays qui est pris dans ce système un peu compliqué parce que chaque pays doit se positionner dans ce système là et la philosophie de chaque diplomatie latino-américaine c'est en fait le pragmatisme c'est-à-dire aujourd'hui on ne s'engage plus on ne s'emballe pas sur une cause on ne va pas aller défendre l'un ou l'autre on va gérer de manière pragmatique ses intérêts en fonction de cet équilibre compliqué à gérer des relations avec les trois acteurs dont je viens de vous parler je dois dire que les européens jouent un rôle plutôt secondaire aujourd'hui dans tout cela mais pas les autres donc chaque pays essaye de se tenir disons dans une position qui lui permette de tenir un petit peu tous les bouts de voter bien sûr pour voter des principes et condamner ce qui se passe mais en même temps pas appliquer de sanctions pourquoi ? parce qu'évidemment ces sanctions elles ont un prix pour ces pays latino-américains dans le contexte qu'on a évoqué le prix des sanctions est très lourd il s'ajoute à celui de l'inflation il s'ajoute à ce qu'on a dit pour les pays latino-américains ça veut dire plus d'accès à ces marchés ça veut dire des remboursements d'exportations qui ont déjà été faites avant la guerre qui ne reverront pas ça veut dire ça ça veut dire des transferts swift qui sont maintenant fermés ça veut dire des pièces dans l'aéronautique ou dans certaines infrastructures qui ne peuvent plus être maintenues etc etc et ça veut dire l'inflation qui paye déjà donc les états américains se disent vu qu'ils ont déjà disons la langue par terre du point de vue économique sur l'expression pour me faire comprendre ils disent on ne va pas en plus payer encore plus vos décisions à vous européens sur lesquelles vous nous avez et américains sur lesquelles on n'a pas été vraiment consultés non plus bon donc voilà un petit peu la carte politique compliquée qu'il faut comprendre pour saisir le positionnement de chaque pays latino-américain me semble-t-il j'ai parlé du cas du Nicaragua qui est celui aujourd'hui qui lui se solidarise de fait avec Moscou désormais ça c'est par contre nouveau on pourra en parler et donc pour conclure et bien je dirais que tout ça nous dit aussi la fragilité d'une Amérique latine qui est par ailleurs pas existante en termes de voie commune le conflit de l'Ukraine nous montre ça aussi chaque pays gère cette situation avec ses intérêts nationaux en quelque sorte il n'y a pas une voie latino-américaine et ça nous dit aussi de ce qu'on sait déjà et qu'on a déjà débattu ici ensemble c'est que l'Amérique latine aujourd'hui à cette heure est une région qui s'est marginalisée en réalité dans le champ des relations internationales qui est plus que jamais malheureusement assez périphérique dans l'ordre international et qui n'arrive pas à construire disons un espace c'est une voie commune pour peser dans des débats qui la concernent pourtant et dans lesquels elle devrait avoir des arguments à faire valoir et peut-être même pouvoir être utile pour solutionner des conflits comme celui-là car quand justement certains des pays ont des bonnes relations avec Moscou ils pourraient avoir un rôle à jouer et aujourd'hui il n'y a pas de cadre commun qui permette à l'Amérique latine de construire cela et donc la crise Ukraine nous décrit nous dit aussi quelque chose sur cette situation merci Christophe pour cette présentation assez troublante je serais curieuse de savoir parce que quand Biden est arrivé au pouvoir on a eu l'espoir qu'il y aurait possiblement un rapprochement et un intéressement de la part des États-Unis pour s'impliquer plus dans le développement de l'Amérique latine et sa croissance et autre chose et alors quelle a été la réaction des États-Unis qui eux voient ces pays ne pas adopter des sanctions voient certains de ces pays s'abstenir ou être dans une neutralité vis-à-vis cette invasion assez probablement consternante pour eux est-ce que les pays latino-américains risquent de voir un désintéressement et on ne dira pas un abandon mais un désintéressement progressif des États-Unis qui pourraient dire écoutez s'ils ne sont pas de notre côté même si on est sur le même continent et puis on a quand même une certaine interdépendance on va les laisser à leur sort finalement au niveau économique là aussi c'est vrai que ce que vous dites est tout à fait juste et montre là aussi ce qui a changé entre les États-Unis et la région latino-américaine parce que des choses ont changé je crois que pour la manière de dire de manière un petit peu entière les États-Unis ont perdu le monopole de l'Amérique latine ils sont encore très influents attention les États-Unis n'ont pas disparu de la carte latino-américaine ils ne vont pas en disparaître comme ça mais ils ont perdu le monopole on va dire politique dans cette région aujourd'hui d'abord l'administration Biden elle avait plutôt un agenda positif pour l'Amérique latine elle est revenue après le mandat désastreux de Donald Trump avec l'idée de présenter une autre image de reconstruire des choses des liens de confiance surtout qui avait été perdu évidemment avec les gouvernements adversaires de Washington mais aussi parfois avec les gouvernements amis qui n'ont pas forcément considéré être bien appuyé par Washington ces dernières années ou parfois même maltraité comme même le Brésil de Bolsonaro etc donc il n'y a plus cette confiance a priori c'est ça je crois qui est un peu le climat il y a encore une fois le fait que la Chine je le disais tout à l'heure est devenue quand même le premier partenaire commercial de toute l'Amérique du Sud les Etats-Unis aujourd'hui ont dit qu'ils restent premiers partenaires commerciaux de l'Amérique latine c'est vrai mais c'est faux c'est vrai en masse si vous regardez les chiffres il n'y a pas de doute mais quand vous savez que 70% à peu près de ce commerce Etats-Unis avec l'Amérique latine c'est le seul Mexique vous voyez que sur le reste de la région c'est la Chine qui a la main c'est plus les Etats-Unis technologiquement etc donc les Latins américains sont pragmatiques les Latins américains je pense considèrent à juste titre que les Etats-Unis aujourd'hui sont en déclin relatif ça ne veut pas dire qu'ils sont en déclin que c'est fini mais que de toute façon désormais l'avenir du XXIe siècle ne sera plus que les Etats-Unis et il y aura la Chine la Chine est leur premier partenaire commerciaux etc donc voilà ce qui explique à mon avis le fait qu'on ne prend plus pour argent comptant ce que fait et dit Washington donc Biden il avait un agenda positif autour de l'idée de leur dire ben voilà nous on est prêt à remobiliser le secteur privé américain on va vous redonner dizaines de milliards de dollars pour vous relancer après le Covid où ils ont été quand même assez absents les Etats-Unis de l'Amérique latine ça fait partie des choses où je dis que même leurs partenaires amis n'ont quand même pas vraiment avalé la pilule et on va revenir avec la banque inter-américaine de développement on va faire plein de choses avec le secteur privé on va même refaire du near-shoring c'est à dire ce qu'on va enlever de la Chine on va le mettre en Amérique latine au Mexique etc on va faire tout ça mais il y a quelques conditions les conditions c'est que justement vous arrêtiez vos copinages avec les Chinois en matière commerciale technologique etc mais les latino-américains n'en perdent plus voilà donc ça s'est un peu resté comme ça et puis Joe Biden son problème c'est d'abord les Etats-Unis et la situation intérieure américaine est tellement grave on ne le dit pas assez je veux dire c'est un pays qui est tellement fracturé qui est tellement quasiment en situation d'explosion interne qu'il est pris trop par tout ça il ne peut rien imposer ou avoir vraiment une politique active en Amérique latine et puis comme tous les présidents avant lui et après lui une fois qu'il a été élu il attend les midterms qui vont arriver en novembre pour voir la photo du congrès et la Floride voilà et selon tout ça soit il accélère soit il freine pour les piétois américains dans ces conditions là donc je pense que les Etats-Unis aujourd'hui ne peuvent plus avoir un leadership et même pas avoir vraiment les moyens des ambitions qui se donnent pour remettre la région là où elle doit être parce que vous avez compris qu'elle est vraiment très bas une perspective un peu triste et puis on est loin du FTAE et tous les autres accords qui devaient faire des Amériques une grande association économique et voilà c'est un peu triste alors monsieur merci Christophe monsieur Carfantan vous allez nous parler un peu étant spécialiste du Brésil et économiste dans les sections dans le secteur agricole vous allez nous parler donner un peu votre perspective sur ce qui se passe plus particulièrement au Brésil alors merci d'abord pour votre invitation je suis en séjour forcé en France pour quelques mois je suis brésilien par option ça peut paraître un peu délirant mais c'est la raison pour laquelle je dirais souvent nous parce que en général les convertis tardifs sont plus fanatiques que les convertis de naissance si j'ose dire je vais vous parler de l'agriculture parce que c'est dans le domaine agricole que j'ai traîné mes bottes depuis à peu près 35 ans au Brésil je ne prétends pas être spécialiste du Brésil il paraît que même Dieu n'a pas cette audace je vais essentiellement insister sur deux effets qui sont à peu près mesurables c'est à dire comme l'a dit Sébastien comme l'a dit Christophe on est dans une dynamique de plusieurs années où la plupart des pays du continent en prenaient plein la figure donc la difficulté supplémentaire créée par la guerre européenne vient s'ajouter à un tableau qui était déjà compliqué et en particulier le tableau qui était déjà compliqué c'était une tendance à la hausse des combustibles fossiles depuis pratiquement la fin du premier épisode du Covid dans les pays occidentaux et en Chine c'est à dire autour de la fin 2020 début 2021 au Brésil c'est particulièrement important parce que jusqu'à la fin 2021 il y a un effet en plus dollar c'est à dire que la monnaie brésilienne se déprécie ce qui fait que tous les produits importés sont un peu plus chers qu'ils ne devraient l'être donc la montée des prix des combustibles fossiles en particulier du gaz du gaz naturel qui est déterminant pour le prix d'un certain nombre d'intrants agricoles notamment les engrais ce qu'on appelle les engrais azotés puisque les engrais azotés c'est un dérivé de l'ammonia qui est elle-même un dérivé du traitement des gaz naturels je ferai quelques apartés un peu techniques mais ce n'est pas très compliqué donc augmentation du prix des combustibles fossiles le Brésil paradoxalement est le premier pays producteur de pétrole brut de l'Amérique latine aujourd'hui mais c'est aussi un pays importateur de dérivés du pétrole et de gaz dérivé du pétrole parce que des choix industriels n'ont pas été faits qui auraient permis une plus grande autonomie et pour viabiliser une activité d'importateur il faut que les prix sur le marché intérieur brésilien soient en syntonie avec les prix sur le marché international donc à chaque fois que le prix du pétrole augmente à chaque fois que le prix de l'essence augmente à chaque fois que le prix du diesel augmente le diesel c'est un produit qui est une variable politique clé au Brésil dans un pays où 60% du transport intérieur je le rappelle peut-être il y a des français parmi vous qui n'ont pas tout à fait la géographie en tête un continent entre les grands bassins agricoles brésiliens et les grands centres de consommation où les ports d'exportation les distances se calculent parfois en milliers de kilomètres entre le coeur de l'état du Mato Grosso qui est un des grands bassins de production de grains du monde aujourd'hui et les ports brésiliens d'exportation qui acheminent les produits comme le soja vers la Chine il y a 2300 kilomètres et 2300 kilomètres par camion 35% du coût du transport c'est du diesel le prix du diesel au Brésil il a augmenté de 240% en monnaie nationale entre le début de 2020 et septembre 2022 57% en cumul sur les seuls premiers 9 mois de l'année 2022 ça veut dire que ça ça a un effet immédiat sur les prix des produits alimentaires au stade de la consommation les prix des produits alimentaires augmentent d'abord parce que le transport devient de plus en plus onéreux transport intérieur à cause de l'évolution des prix des carburants et on pourrait ajouter à ça que les prix du gaz aussi augmentent et le gaz c'est sous la forme de bouteilles de gaz 13 kilos le principal combustible utilisé par les ménages les plus pauvres pour préparer leur alimentation ça joue aussi le deuxième vecteur qui entraîne une augmentation des prix des produits alimentaires c'est l'évolution des prix internationaux notamment avec la crise russe-ukraine des céréales l'Ukraine et la Russie faut-il le rappeler sont des grands producteurs la Russie notamment de blé le Brésil est un pays qui a été colonisé dit-on par le Portugal moi j'habite à San Paolo et on a l'impression qu'on a été colonisé par les Italiens c'est-à-dire que la cuisine de base c'est certes un peu de production locale mais c'est surtout beaucoup des pizzas des pâtes etc. et le Brésil malheureusement ne produit que la moitié du blé qu'il consomme donc le prix du blé entraîne automatiquement un renchérissement aussi le prix du blé mondial entraîne un renchérissement des prix des produits alimentaires intérieurs tous les produits qui sont exportés ont vu leur cotation augmenter notamment le maïs le Brésil est un gros producteur et exportateur le soja le Brésil est en train de devenir le premier ou déjà est le premier producteur de soja dans le monde gros fournisseur de la Chine tout ça a joué sur l'évolution des prix alimentaires intérieurs avec en plus l'effet de dollars en tout cas jusqu'en début 2022 ce que je voudrais pointer ici c'est un autre aspect le Brésil est un grand producteur agricole le quatrième exportateur mondial de produits agricoles derrière les Etats-Unis la Chine etc mais c'est un pays qui pour des raisons géologiques Dieu n'est pas parfait pour des raisons de choix industriels ne produit qu'une très faible part des engrais qu'il a besoin de mettre dans son sol pour que les plantes poussent pour qu'une plante pousse excusez-moi s'il y a des acronomes dans la salle ils vont trouver ça un peu bébête mais il faut le dire il faut de l'azote il faut du phosphore et il faut de la potasse c'est ce qu'on appelle dans le jargon les formulations NPK chez les chimistes N l'azote P le phosphore K la potasse le Brésil produit de l'ordre de 24% de l'azote dont il a besoin le reste il importe essentiellement de pays comme la Chine l'Europe centrale la Russie et les Etats-Unis un peu des pays de la Caribe comme par exemple Trinidad et Tobago le Brésil ne produit que 45% du phosphore qu'il consomme le reste il importe de la Russie un peu du pourtour méditerranéen notamment du Maroc Israël etc un peu les Etats-Unis le Brésil ne produit que 94% de la potasse qu'il utilise pour fertiliser ses sols on ne peut pas faire pousser du soja du coton de la canne à sucre sans mettre de la potasse dans le sol les sols brésiliens sont des sols d'une fertilité naturelle très très faible c'est pas l'argentine pas du tout donc il faut importer et la Russie est un des premiers fournisseurs 30% de la fourniture de potasse vient de Russie il y a 3 pays dans le monde qui sont capables de fournir de la potasse en grande quantité le Canada il y a une province au Canada qui s'appelle le Sasach-Kewan excusez-moi la prononciation qui est un immense jugement de potasse la Russie et la Biélorussie les autres pays fournisseurs si vous regardez par exemple les exportations du Chili c'est pas grand chose et en tout cas ça ne peut pas substituer les apports de pays comme la Russie ou comme le Canada donc cette dépendance est très forte pour le Brésil quand le conflit a éclaté immédiatement la réaction de tous les acteurs du monde agricole brésilien ça a été de dire on va manquer de produits le 24 février la Russie c'est le 24 envahit une partie de l'Ukraine le 25 26 27 on commençait au Brésil à semer la récolte d'hiver parce qu'on fait deux récoltes par an minimum il y a des régions on en fait trois donc on sème à partir du mois de février mars avril selon les régions et on va récolter quelques mois plus tard en général c'est fini autour du mois d'août donc grosse panique les prix montent dans des proportions considérables pour vous donner un ordre d'idée lorsqu'on payait 1000 réailles brésiliens la tonne d'un fertilisant en début 2020 on la paye aujourd'hui 5250 réailles en septembre donc il y a eu une flambée des prix mais ça n'a pas joué sur les premiers mois de 2022 parce que les contrats étaient déjà signés ce qui a été problématique c'est est-ce que les bateaux vont pouvoir arriver le gouvernement a pris l'enjeu vraiment à bras le corps la ministre de l'agriculture à l'époque c'était une femme est allée visiter plusieurs pays elle est allée trois fois au Canada en disant au canadien il va falloir penser à nous et donc le Canada a augmenté un peu ses livraisons de potasse il y a eu des livraisons à partir de pays d'Europe centrale il y a eu une diversification des importations à partir de différents pays souvent avec lesquels le Brésil n'avait pas beaucoup de relations par exemple on importe aujourd'hui du nitrate d'ammonium le nitrate d'ammonium c'est un produit extrêmement important non seulement pour l'agriculture mais aussi pour l'armement c'est un engrais hautement explosif on importe du nitrate d'ammonium maintenant au lieu de la Russie du Nigeria et d'aumant donc on a diversifié pour éviter la panique pas de problème donc pour l'agriculture brésilienne sur la récolte d'hiver les gens ont été livrés la consommation a un peu baissé parce que les prix étaient trop élevés que certains agriculteurs ont abandonné la partie ça veut dire que si cette dynamique continue dans l'avenir on peut avoir des agriculteurs qui ne pourront pas affronter les prix des engrais et qui devront renoncer à semer ou semer moins ou semer ou planter dans les mauvaises conditions avec à l'issue à la sortie des mauvais rendements le problème a commencé à se poser à partir du mois de juin le Brésil comme ça a été dit n'applique pas les sanctions économiques mais le commerce entre le Brésil et la Russie dans le domaine c'est quelque chose de relativement compliqué il faut que des propriétaires de bateaux on appelle ça des affrêteurs acheminent des bateaux vers les ports russes et pour qu'un bateau circule d'un continent à l'autre il faut qu'il soit assuré en général les compagnies d'assurance elles ne sont pas russes elles sont plutôt occidentales elles peuvent être suisses elles peuvent être britanniques elles peuvent être américaines et les assureurs ont commencé à dire nous on va éventuellement continuer à assurer quelques chargements mais il faudra payer plus cher parce qu'il y a un risque quand même si on charge des bateaux sur les rares ports de la mer Noire qui continuent encore à être utilisés c'est pas la même chose que de charger un yacht de loisirs sur le port de Saint-Tropez donc on augmente les tarifs les loueurs de bateaux ont augmenté considérablement les fret les taux de fret je te loue mon bateau mais si tu la chemines vers le port de Murmansk ou vers un port de la mer Noire ça va coûter un peu plus cher que le marché les banques internationales qui fournissent les crédits pour que ces opérations de commerce aient lieu qui prêtent de l'argent aux acheteurs aux importateurs brésiliens c'est très important ça parce que si vous empruntez de l'argent au Brésil pour faire du commerce international ça va vous éliminer toute rentabilité à votre opération vu le niveau des taux d'intérêt pratiqué par les banques brésiliennes il faut emprunter auprès de banques extérieures au Brésil les banques suisses sont imbattables les banques suisses ont été les premières à dire nous on ne prête plus pour couvrir des opérations de transfert d'engrais à partir du mois de juin ça a été fini donc il y a encore eu des contrats qui ont été honorés on arrive maintenant au mois de septembre octobre en ce moment on est en train de semer la récolte d'été c'est à dire ce qui va être récolté au mois de fin janvier février mars début avril en fonction des régions la question n'est pas tellement s'il y aura assez d'engrais parce que on a été très précautionneux c'est pas du tout dans le genre de comportement des brésiliens mais ils ont beaucoup anticipé ils ont multiplié les commandes avant le mois d'août ce qui veut dire maintenant les stocks sont pleins on est même devenu ces dernières semaines réexportateur d'engrais vers certains pays de la région mais si la situation continue si la guerre s'amplifie si la guerre s'aggrave et que la Russie est définitivement hors jeu sur ce marché qu'est-ce qui peut se passer il peut se passer qu'à la prochaine récolte d'hiver au Brésil au mois de février 2023 on n'aura pas de pays capable de remplacer la Russie parce que tous les pays qui dépendaient de la Russie évidemment font le même choix ils vont essayer de draguer les canadiens de draguer les biélorusses c'est plus difficile mais de draguer en tout cas des pays qui sont alternatifs il y a un peu de potasse en Bulgarie on a acheté de la potasse au Chili mais si tout le monde drague ça finit par se savoir et ça ne résout pas le problème de beaucoup des importateurs potentiels donc on risque d'avoir des problèmes de pénurie au début de l'année 2023 ça veut dire quoi ça veut dire que beaucoup d'agriculteurs ne vont pas fertiliser leur sol ou en tout cas pas fertiliser les surfaces qu'ils envisageaient de semer ça veut dire qu'à la sortie de la campagne on a des rendements beaucoup plus faibles ça veut dire que le Brésil sur des produits clés comme le soja sur des produits comme le maïs sur des produits comme la canne à sucre sur des produits comme le coton sur des produits et je pourrais allonger la liste ne sera pas au rendez-vous fournira sur le marché international et sur le marché intérieur une offre très inférieure à ce qu'il a pu fournir jusqu'à présent cette année il n'y a pas de problème on a 300 millions de tonnes de grains récoltés ça n'a jamais été atteint ce niveau là mais 2023 est une année préoccupante si la guerre continue et si le Brésil n'est pas capable de fournir ces produits là sur le marché international il n'y a pas que les consommateurs brésiliens les plus pauvres qui vont en subir les conséquences voilà très intéressant monsieur Carfantin vraiment on apprend beaucoup c'est une réalité dont on parle peu dont on parle peu maintenant ces difficultés affectent sûrement et vous l'avez dit au début de votre présentation affectent les consommateurs alors comment le gouvernement brésilien actuel a-t-il au cours des dernières semaines ou des derniers mois a-t-il pu composer avec ce problème de cette inflation extrême et puis de cet approfrissement de la population est-ce qu'il y a eu des mesures spéciales mises sur place pour composer avec le problème alors la grande particularité du Brésil c'est quelque chose de très positif ça remonte ça aux années début 2000 à l'époque du premier gouvernement du président Lula da Silva on a mis en place au Brésil ce qu'on appelle un cadastre unique c'est-à-dire un système de recensement de tous les gens qui appartiennent à des catégories ayant des revenus très faibles quelle que soit l'origine des revenus vous êtes petit commerçant dans la rue dans l'informalité totale vous êtes ouvrier mal payé dans une usine métallurgique ça ne rentre pas en ligne de compte donc on a une photographie assez précise une information statistique assez précise et des données sur qui peut être frappé par ce genre d'événement ça veut dire que dès l'année 2020 avec le Covid il y a eu un programme qui a été mis en place qu'on a appelé l'aide d'urgence qui a fourni un revenu non conditionnel une allocation mensuelle à toutes les familles qui appartenaient à cette catégorie que je viens d'évoquer et ça représentait parfois parce que souvent dans les milieux populaires très pauvres les familles c'est plus que le noyau monoparental il y a le grand-père qui vit avec les enfants parce que le grand-père c'est intéressant il apporte une retraite et la retraite c'est à peu près régulier donc pour des cellules familiales moyennes ça représentait un apport de revenus substantiel d'autant plus qu'il y avait des politiques de confinement qui paralysaient toute l'activité notamment pour beaucoup de gens qui sont dans l'économie informelle donc ça ça a été mis en place à cette époque là et ça a continué jusqu'à aujourd'hui alors avec parfois des arrières-pensées de la part gouvernementale évidemment si vous distribuez 600 en ce moment c'est 600 c'est l'équivalent d'à peu près 120 euros par mois à des familles un peu plus s'il y a des enfants etc ça peut avoir un intérêt du point de vue électoral vous savez que le Brésil est en pleine période d'élection mais le fait est que ça existe il y a eu aussi des allocations qui ont été versées aux prestataires de services de transport camionneurs les taxis etc mais tout ça a un effet positif à court terme mais aussi un effet problématique à moyen terme c'est-à-dire un impact sur les finances publiques qui est assez problématique je voudrais remercier nos intervenants pour votre votre temps et vos commentaires vraiment qui nous ont beaucoup éclairé et qui nous ont fait réfléchir et qui et Sébastien félicitations pour les la référence positive au puis la source de développement au niveau le potentiel qui existe en Amérique latine au niveau de tout ce qui est économie du futur relié à l'environnement c'est important et espérons que les investisseurs penseront à ça et puis qu'il y aura les fonds qui pourront accompagner ces investissements j'aimerais vous rappeler que la prochaine conférence aura lieu le 12 décembre et ça va certainement en intéresser beaucoup d'entre vous c'est la course aux métaux critiques et son impact sur l'Amérique latine alors on en a parlé un petit peu quand on a parlé du cobalt et des autres métaux mais c'est la transition énergétique va apporter pour être le nouveau Klondike en Amérique latine parce qu'il y aura beaucoup d'intérêt est-ce que ça sera fait d'une façon responsable est-ce que les normes environnementales seront respectées est-ce que la gouvernance sera appliquée au niveau de la gestion globale de ces ressources alors c'est un sujet qui pourrait être très intéressant et dont on n'a pas beaucoup beaucoup parlé alors nous nous invitons à prendre un verre juste derrière dans la pièce derrière et merci encore à nos intervenants vous avez été extraordinaire